C'est un ensemble de quatre romans qui peuvent se lire indépendamment. Ils se déroulent au même moment, sur une même période et dans un même univers. A l'origine de cette aventure collective, il y a l'idée de quatre auteurs français qui signent chacun leur roman, un des romans U4. Donc, Cory Duen est écrit par Yves Grevé, Yanis est écrit par Florence Hinckel, Jules est écrit par Carole Trébord et Stéphane est écrit par Vincent Villeminot. Chaque roman écrit à la première personne raconte l'histoire d'un des protagonistes. Chaque roman se suffit à lui-même et pourtant, il est ainsi fait qu'il donne irrépréhensiblement envie de lire les trois autres parce que le personnage principal de l'un devient l'un des personnages secondaires des autres romans. Les personnages vont se croiser, se découvrir, s'aimer, se rejeter et ils vont suivre chacun leur chemin malgré tout. Donc, on a quatre fins différentes. Et il faut finalement avoir lu Cory Duen, Yanis, Jules et Stéphane pour avoir lu U4. L'univers dans lequel se déroulent ces romans, c'est un contexte apocalyptique. Tout commence le 1er novembre dans un monde qui pourrait être le nôtre. Ça fait déjà dix jours que le virus U4 ravage l'Europe et probablement en toute la Terre. C'est un virus qui s'appelle U4 parce qu'il vient de la ville d'Utrecht, qui est à l'origine de cette maladie. Et c'est un virus qui tue en quelques jours, voire en quelques heures. Donc, véritablement dévastateur. Et à bout de dix jours, déjà, il n'y a plus d'électricité, plus de téléphone, plus d'eau potable. Mais, pour une raison qu'on ignore, des adolescents, quelques milliers à peine, survivent encore, tous entre 15 et 18 ans. Et puis, il semblerait aussi qu'une poignée d'adultes, probablement issus des forces de l'armée ou des instances gouvernantes, survivent également, protégés par des espaces, des lieux réservés aux attaques bactériologiques prévues en cas d'urgence. Et nous allons suivre quatre de ces adolescents à Paris, à Lyon, à Marseille et dans un amour de Bretagne. Le point commun de ces adolescents, c'est qu'ils sont tous les quatre des experts d'un jeu en ligne dont ils sont adeptes. C'est le jeu Warrior of Times, les guerriers du temps. Ils sont experts de ce jeu et en ce 1er novembre, où il reste vraiment les derniers bégayements d'Internet, ils reçoivent un message de Kronos, le maître du temps. Et ce message invite tous les experts en leur disant ceci, il serait possible de revenir en arrière et d'empêcher la catastrophe. Pour cela, il invite tous les experts, il leur donne rendez-vous à Paris, le 24 décembre, à minuit, sous la tour de l'horloge. Et pour Yanis, pour Stéphane, pour Corydouen, pour Jules, il leur reste moins de deux mois avant ce rendez-vous pour survivre et c'est le début du voyage. Jules est parisien, il habite dans un quartier favorisé de Paris, près du Luxembourg. Et au moment de la catastrophe, ses parents ne sont pas là. Ils sont en voyage d'affaires à Hong Kong, donc il est seul. Son frère aîné n'est pas là non plus. Et il est complètement tétanisé et sidéré par ce qui se passe. Il regarde en fait tout par la fenêtre de son appartement au cinquième étage. Et il voit des morts, il voit des gens transporter des morts. Il entend parler à la télé, puis après il n'y a plus de télé, puis sur Internet. Il entend parler de cette pandémie énorme et il n'arrive pas vraiment à y croire. Il essaye d'appeler ses parents, il n'a pas de nouvelles. Et puis il vit, donc il reste avec son petit chaton. Et en fait, à un moment donné, il a faim. Au bout de 15 jours enfermé, il a épuisé toutes les réserves. Et donc il se dit qu'il faut qu'il sorte. Et puis il préfère mourir de l'épidémie à l'extérieur plutôt que de mourir de faim à l'intérieur. Jules est geek du jeu Warriors of Time et il est expert de ce jeu. Et donc le 1er novembre, juste avant la coupure d'Internet, quand il y a le message de Kronos qui dit qu'on peut retourner dans le passé, Jules y croit parce qu'il se dit que c'est le seul moyen de peut-être survivre et accepter de vivre ce qui est en train de se passer. Donc en fait, il se met à y croire. Ça, c'est son premier rapport au jeu. Et ensuite, quand il sort dans la rue pour la première fois, et que c'est vraiment insupportable parce qu'il trébuche dans le cadavre de sa voisine de palier qui est avec son petit garçon mort, parce qu'il est confronté à tous ses corps. Et il dit à un moment donné, moi qui n'avais jamais vu de mort en vrai, tout d'un coup, j'en vois des centaines et des centaines. Et c'est tellement insupportable que pour se détacher de ce réel, il se met dans son avatar, Spidersnake, et il traverse tous les événements qui l'entourent dans son avatar. Donc en se disant, le supermarché, c'est comme une mine, il faut que je trouve des réserves pour enrichir et pour réussir ma mission. Les cadavres, c'est des ennemis de seconde zone, ils n'attaquent pas. Les rats, il faut les buter. Et donc en fait, il se met dans une espèce d'action comme ça et il arrive à traverser Paris comme ça et à survivre. Et donc en fait, il rentre chez lui et il entend, au deuxième étage, dans le cabinet du pédiatre, il entend que quelqu'un renifle. Et il se dit, il y a quelqu'un qui a survécu et qui est dans l'immeuble. Et il rentre dans le cabinet du pédiatre et là, il va découvrir une petite fille de 7 ans, Alicia, qui est la seule enfant survivante de l'épidémie U4. U4, au départ, c'est vraiment l'envie de mettre du collectif dans l'écriture. L'écriture, c'est un processus complètement individuel et complètement intime et on avait envie d'y mettre quelque chose de très collectif. Donc on a eu cette idée de faire chacun nos romans et en même temps de partager complètement l'aventure de l'écriture. C'est ça le point de départ et l'envie de départ. Dans le processus d'écriture, on a tous eu cette intimité d'écrivain de recherche, de quête, de construction narrative et on a tous eu aussi la confrontation aux autres qui est difficile parce que les personnages secondaires des autres ne nous appartiennent pas, mais participent quand même de notre récit. Et à un moment donné, ça amène des éléments narratifs qu'on n'a pas prévus. Donc c'est comme dans la vie, on prévoit des choses et puis ça ne se passe pas comme on le veut forcément, ça ne se passe pas forcément comme on l'a prévu et donc on s'adapte. Et l'intelligence dans la vie, c'est de s'adapter aussi, l'ouverture d'esprit, s'adapter, tolérer ce qui est proposé, voir comment on combine, comment on fait avec. Et là finalement, dans l'écriture, ça devient ce même processus de vie. Donc un des personnages des autres amène, je ne sais pas, une scène de bagarre, amène une menace, une peur que moi, je n'avais pas du tout prévue dans mon roman. Moi, auteur. Et mon personnage, Jules, se retrouve confronté à ça. Donc je me dis, ok, comment je vais faire ? Je lâche prise par rapport au fait que ce n'était pas prévu. Je lâche prise par rapport au fait que je n'en avais pas forcément envie du tout à ce moment-là. Et je m'adapte. Jules s'adapte. C'est vrai qu'on parle de nos personnages à la première personne. Dans U4, on a pris l'habitude de dire « je » pour parler de nos personnages. Mais Jules s'adapte et l'auteur s'adapte. C'est complètement indissociable les uns des autres. U4, pour moi, ça a été une expérience littéraire absolument énorme avec une découverte de l'infinie possibilité de solutions pour son personnage. Et ça a été une expérience humaine parce que de lâcher prise comme ça dans un processus créatif intime, je pense que humainement, ça fait beaucoup grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada